Et bien salut à tous, aujourd'hui, vidéo sur Genshin Impact, on va parler des news d'aujourd'hui, ainsi que des portails pour la 2.3, pour cette deuxième partie de 2.3 avec Arataki, Ito et Gorou. D'ailleurs, j'étais supposé vous sortir la vidéo, faut-il invoquer Arataki, Ito aujourd'hui, cependant, et bien priorité aux bannières. Également, il y a un teaser sur Arataki, Ito qui est sorti, mais moi, ce dont j'aimerais vous parler, c'est le web-event, levé de rideau sur le gang Arataki pour avoir des récompenses. Donc, je mettrai le lien en description, vous faites cliquer ici pour commencer. Donc, Ito apparaît. Votre but est simple, il faut déplacer les marchandises à l'aide d'Ito et les transférer à droite en dehors de la fenêtre. Et voilà, ça s'arrête ici. Voilà, donc vous l'avez fait. Ensuite, vous partagez tout ça pour des primogems. Vous avez du coup 10 primogems et un fragment. Ensuite, il faut aider Ito à allumer la lanterne. Vous cliquez dessus, c'est tout. Voilà. Donc là, vous avez accès à la page Facebook, mais je peux la quitter directement. C'est terminé. Vous pouvez aussi le partager pour, encore une fois, des primogems et des fragments. Ensuite, vous avez accès au spectacle. Donc, cliquez pour voir le teaser, ce qui est plutôt stylé, je trouve, de voir le teaser comme ça. C'est plutôt cool. Bon, moi, j'ai déjà vu. Encore une fois, des primogems. Donc, en gros, vous avez partagé trois liens et vous avez eu des primogems pour ça. Ah aussi, n'hésitez pas à faire trouver des joueurs aléatoirement pour avoir des moras et des mines d'enforcement mystique. Dans la boîte mail, eh bien, j'ai reçu trois courriers. Donc, ça fait un total de 40 primogems. Maintenant, parlons des deux portails qui vont sortir pour cette fin de 2.3, donc pendant trois semaines avant la 2.4. Attention, je tiens à dire que cela n'est pas officiel. Il s'agit d'informations qui ont été data minées. Ainsi, cela est sujet à changement, mais on se doute bien que ça fait quand même déjà depuis plusieurs bannières que je procède comme ça. Et à chaque fois, c'est les mêmes bannières armes et personnages. Donc, on aurait Arataki Ito, jusque-là, il n'y a pas de souci, Gorou. Et après, attention, les deux 4 stars qui vont l'accompagner sont Changling, qui est très bien, mais je pense que vous l'avez déjà en haute constellation. Même si c'est un des meilleurs personnages du jeu, tant mieux, si vous ne l'avez pas en constellation. Donc, quand même pour vous, mais la plupart des joueurs, à mon avis, l'ont déjà. Et la dernière 4 étoiles est Barbara. Alors ça, par contre, c'est un peu plus fâcheux parce que je m'attendais vraiment à voir Sarah. Vraiment, pour moi, Sarah allait venir avec Ito. Et du coup, c'est Barbara qui vient avec Changling et Gorou et Ito. C'est un coup dur. C'est-à-dire que la bannière 4 stars, on va en reparler vite fait, mais ce n'est pas non plus un truc de fou, je trouve, hors Gorou et Changling si vous n'avez pas de constellation. Donc alors, faut-il invoquer ? Alors, Ito, je ferai une vidéo vraiment dédiée à lui. Ça, c'est vraiment si vous aimez le 5 stars. Par contre, Gorou, il va être important. Malheureusement et heureusement. Donc, Gorou, il vous le faudra en exemplaire pour le jouer avec Ito ou avec vos persos GO dans les teams GO. Mais les constellations vont le booster à mort dans le sens où sa première constellation va faire en sorte que le temps de recharge de sa compétence élémentaire qui booste va être réduit de 2 secondes toutes les 10 secondes lorsque quelqu'un inflige des points de dégâts dans la zone. La C2 va en gros prolonger la durée de l'ulti. La C4 va faire en sorte que Gorou pourra vous soigner, ce qui va être très important, notamment si vous jouez une team GO et qu'il y a de la corrosion. Et la C6 va être complètement pétée pour les dégâts GO parce qu'elle va augmenter jusqu'à 40% les dégâts critiques des persos GO, ce qui est énorme. Donc, c'est une C6 un petit peu à la Sarah, finalement, qui est vraiment spécialisée pour un élément, mais c'est important. Du coup, beaucoup de gens qui veulent jouer une team GO à fond vont tenter le Gorou C6, mais ça va être très compliqué. Mais ça vaut le coup tout si vous jouez une team GO. Ensuite, vous avez Changling. Alors, Changling, c'est pour moi, comme je vous le dis, un des meilleurs personnages du jeu. Elle est super forte, elle est trop trop méta dans énormément de teams. La C1 est cool pour le Goba, c'est pas le plus important, mais c'est quand même pas mal. La C2, on s'en fiche totalement. La C3 est super importante pour augmenter les dégâts de la pyrorotation, à savoir le sort principal de Changling. La C4 est super importante, c'est ce qu'il vous faut pour prolonger la durée de la pyrorotation de 40%. Donc ça, c'est vraiment important, c'est ce qu'il vous faut vraiment pour la jouer à son max potentiel, c'est la C4. C5 pour le Goba et C6, donc pour augmenter les dégâts pyros de l'équipe, tant que la pyrorotation est active, pourquoi pas, mais c'est pas le plus important, c'est vraiment la C4 à chercher en must-have pour Changling dans vos teams. Changling, voilà, elle est trop forte. Mais bon, la plupart des gens l'ont eue, parce qu'en plus, elle était gratuite en C0 quand vous finissez les abysses. Elle est venue d'innombrables fois en bannière, donc la plupart des gens l'ont déjà haute constellation, sauf si vous commencez le jeu. Barbara, alors Barbara, c'est une soigneuse, certes, elle est plus performante avec le nouveau set, mais c'est pas non plus la folie. Après, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher des constellations pour Barbara ? Pas du tout, ça reste une soigneuse quelconque qui ne brille en rien. Va faire en sorte qu'elle récupère de l'énergie, pourquoi pas. La C2 va augmenter les dégâts hydro, donc ça, si vous jouez avec un perso hydro, on va dire que c'est ok. La C4 va faire en sorte que Barbara va récupérer de l'énergie quand elle fait un attack chargé, mais ça sera très peu le cas avec Barbara. Et la C6 va permettre de ressusciter un membre du groupe s'il meurt toutes les 15 minutes. Si votre Barbara n'arrive pas à tenir en vie vos personnages, c'est qu'il y a un souci. Donc la C6, c'est inutile, sauf si vraiment, dans des conditions spécifiques, vous savez que vous allez perdre un personnage, pourquoi pas. Mais c'est vraiment pas des constellations à aller chercher, et Barbara, c'est un petit peu du coup un désastre de l'avoir en bannière parce que c'est vraiment pas ce que les joueurs veulent en général des constellations de Barbara. C'est même un peu du troll. Donc voilà, bannière qui est pas si folle que ça, dans le sens où la plupart des gens ont déjà shangling. Barbara, pareil, les gratuites et les constellations sont pas vraiment abordables, pas vraiment intéressantes. Gorou, bah c'est intéressant, mais ça va être dur, et c'est qu'un seul 4 étoiles sur 3, et du coup Arataki Ito. Mais bon, très bien, je sais que les gens vont quand même pull parce qu'ils veulent Arataki Ito, ça y a aucun souci. Maintenant, qu'en est-il de la bannière arme ? Parce que ça, pour le coup, le portail arme, c'est différent. Est-ce que le portail arme, lui, est intéressant ? On aura donc l'épée, la brise-pierre et de corne rouge, qui sera must-have sur Ito et sur Noël. Il n'y a aucun souci, donc ça, si vous la voulez, c'est le must. Elle va conférer 542 d'attaque de base, ce qui est bas pour une épée, mais c'est pas le plus grave. Elle va octroyer 88,2 dégâts critiques, c'est indécent, c'est n'importe quoi. Votre Noël ou votre Ito vont être ravis, c'est encore plus que le bâton d'hommage. D'ailleurs, je crois que c'est l'arme qui confère le plus de dégâts critiques du jeu, tout simplement. C'est aussi broken que le coup de port de jade qui confère 44 TC, vu que 1 TC gale 2 dégâts critiques. En plus de ça, ça va augmenter votre défense de 28%, et les dégâts de votre attaque normale et chargés seront augmentés de 40% de votre défense en raffinement 1. Donc ça va conférer un scaling def supplémentaire à votre Noël et à votre Ito. Donc c'est vraiment incroyable pour ces personnages-là. Maintenant, pour les autres, ça dépend, parce que du coup, le scaling def et la def pour un Diluc, c'est pas non plus un truc de fou. A voir si le dégâts critiques est suffisamment pertinent pour la rendre vraiment compétitif par rapport à Mordulou et autres, mais ce sera vraiment surtout sur Noël et Ito. Et on aura aussi une très bonne arme, à savoir L de la voûte d'azur. La bannière arme est plutôt pas mal, parce que L de la voûte d'azur, c'est incroyable. C'est très fort sur plein d'archers, ça va augmenter votre TC dégâts critiques, ce qui vous permet de build moins ce genre de stats-là sur vos artefacts, ça vous rend plus flexible. C'est vraiment un des meilleurs arcs du jeu qui est très polyvalent. Absolument tous les archers peuvent l'équiper. Venti, c'est très fort sur lui, Fischl, c'est excellent, Ember, c'est cool, Tartalia, c'est excellent, Ganyu, c'est pas mal, Yomiya, c'est excellent, Aloy, c'est pas mal, Sarah, c'est son best-in slot, en tout cas, c'est un des meilleurs, parce que l'attaque de base est très haute. L de la voûte d'azur, c'est passe partout, et c'est vraiment un arc. En tout cas, si vous ne l'avez pas, que l'arme d'Ito vous intéresse, et que vous avez des primogems en plus, d'Ito, et bien, peut-être que la bannière arme, pour cette fois, est alléchante, parce que l'âme de la voûte d'azur, ça a beaucoup de valeur à mes yeux, c'est un des meilleurs arcs, qui est super polyvalent, et c'est, une aussi, la meilleure arme de la série voûte d'azur. Vraiment très très forte. Maintenant, qu'en est-il des armes 4 étoiles ? Parce que c'est bien beau, du coup, d'avoir des belles 5 étoiles, mais qu'en est-il des 4 étoiles ? Alors, vous avez la valse nocturne, qui va augmenter les dégâts physiques, qui aura 510 attaques de base. Lorsque vous touchez avec des attaques normales, les dégâts infligés par la compétence élémentaire sont augmentés de 20%, et lorsque la compétence élémentaire touche des ennemis, et bien, vos dégâts infligés par l'attaque normale sont augmentés de 20%. Donc, c'est un arc qui est fait pour Fischl physique. Voilà, c'est à peu près tout. C'est vraiment pour Fischl physique. Le reste, on n'en a pas vraiment utilité. Donc, c'est très niche, et même comme ça, il y a mieux en DPS, dans le sens où l'arme 4 étoiles du battle pass sera meilleure, ou même des armes 5 étoiles. Ensuite, vous aurez l'éclair des impasses, qui est une bonne épée, parce que pour une 4 stars, elle confère 620 d'attaques de base, et de l'EM. Cette épée est bien sur Bennett, parce que Bennett a besoin d'attaques de base. C'est la plus haute attaque de base pour une épée 4 stars, donc vraiment sur Bennett, support, c'est excellent. Si vous n'avez pas d'arme 5 étoiles. Et ça passe aussi sur des personnages comme Kaïa, pour un Kaïa support, burst. Ensuite, vous avez la lance de Favonius, qui est une arme qui passe partout, qui marche sur tous les lanciers support, donc voilà, ça passe partout. L'avant en raffinement, c'est ok, c'est pas mal, donc ça confère de l'énergie recharge, et ça confère des particules quand vous faites un co-critique. Ensuite, vous avez l'héperloge, c'est un désastre, c'est une épée qui n'est pas utilisée, qui est très mauvaise, pas vraiment besoin d'en dire plus là-dessus. Et vous avez aussi le mémoire des rituels, qui sera bien, notamment sur sucrose, avec Xiao pour le serveur de batterie principalement. Sinon, les sucrose jouent avec le tome 3 étoiles, histoire des chasseurs de dragons, pour le boost attaque. Mais pour sucrose avec Xiao, ça peut être cool d'amener le mémoire des rituels. Pour triple E, et donc générer beaucoup de particules. Maintenant, en dehors de sucrose, c'est pas vraiment très utile. Mais ça peut, peut-être, dans le futur, être bien sur des catalyseurs qui ont besoin de spammer leur E. Pourquoi pas ? Donc, je dirais que les armes 4 étoiles ne sont pas vraiment intéressantes. Cependant, les armes 5 étoiles sont très intéressantes si vous comptiez poule pour la brise-pierre, donc pour Noël ou Ito, et que vous n'avez pas les ailes de la voûte d'azur. C'est, pour moi, une bonne bannière, et c'est rare que je dise ça, parce que là, vraiment, on a un excellent arc, limite, qui a plus de valeur globale que l'épée à deux mains, et une épée à deux mains qui est top tier sur deux persos, donc ça dépend si vous comptez les jouer ou non. Donc, alors, globalement, qu'est-ce que je pense des bannières ? Je pense que la bannière héros est assez désastreuse, dans le sens où il n'y a que Goro qui est vraiment intéressant. Xiangling l'est, bien sûr, mais comme je vous l'ai dit, Xiangling, la plupart du temps, les gens l'ont déjà C4, vu que c'est un personnage qui est là depuis le début, qu'elle a été offerte en un exemplaire. Donc, la plupart des gens l'ont déjà. Si, par malheur, vous n'avez pas Xiangling C4, eh bien, la bannière est quand même intéressante parce que Goro et Xiangling sont vraiment cool à choper en plusieurs fois, surtout pour Goro si vous jouez en team G.O. Barbara, c'est pas vraiment conseillé. Vous pouvez aimer Barbara ou autre, mais c'est pas non plus un must-have, un must-pull pour les constellations. Elle n'est pas très bonne si vous avez déjà Xiangling C4. Elle est OK si vous n'avez pas Xiangling C4. Et pour le partaille armes, eh bien, il est surprenamment bon, mais pas pour les armes 4 étoiles, mais pour les armes 5 étoiles. Donc, c'est à vos risques et périls. Par contre, si vous avez une des deux, l'âme de la voûte d'azur ou l'épée à deux mains, eh bien, ça sera forcément utile pour des personnages, surtout les âmes de la voûte d'azur. Voilà. Écoutez, c'était donc, a priori, les deux bannières pour la 2.3, pour cette deuxième partie de 2.3. Encore une fois, cela est sujet à changement. Il faudra attendre la confirmation officielle de Miyoyo via leur Twitter et leur site Genjin Impact. Cependant, il y a de grandes chances que ce soit vraiment ces deux bannières-là, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à vous préparer et aussi à me dire dans les commentaires si vous allez du coup invoquer pour plusieurs exemplaires de Gorou. Ito, si vous allez invoquer pour la bannière arme. On se dit à la prochaine. La vidéo photo d'invoquer Ito arrivera très bientôt, peut-être demain, je pense. Donc, n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper toutes les vidéos sur Genjin Impact. Il y a mon Twitter, ma chaîne Twitch et mon Discord dans la description. Portez-vous bien. A plus. Bonne journée, bonne soirée. Et puis, je crois que j'ai déjà tout dit là, donc... Donc, au revoir.